Ouais ça marche, ouais deux fois mi-temps. Bon je dois faire le propos introduit parce que ni l'éditeur ni le libraire veulent parler donc c'est à moi de me fader ce boulot là. Merci beaucoup d'être là, en tout cas moi je suis très content d'être ici parce qu'on est là avec la belle librairie Montant L'Air qui sont des amis, avec Jérôme Latta qui est un ami aussi, donc c'est un peu une soirée entre copains, l'air de rien. Donc on est là pour parler du dernier ouvrage de Jérôme Latta, pour te présenter rapidement, tu me dis si je me trompe ou pas, donc t'es co-fondateur et rédacteur en chef de la très bonne revue Cahier du Football qui a été un site et qui a été un site, qui a été un mensuel aussi, si je me trompe pas et qui est maintenant qu'une revue qu'on peut trouver j'imagine, non, ah merde. Première boulette, ah oui pardon c'est vrai, pardon, pardon. Première boulette sympa. Et surtout t'es aussi journaliste indépendant, tu collabores régulièrement au Monde et aussi à Mediapart. Donc ce soir, ce livre-là qui vient de sortir vendredi dernier, si je ne me trompe pas, Ce que le football est devenu, trois décennies de révolution libérale, c'est un livre qui documente, on va dire, une histoire politique qui je pense n'a jamais été vraiment racontée, qui est celle de ce que tu appelles la révolution libérale élitiste du football qui a débuté, on va dire, au tournant des années, du début des années 90, qui pourrait s'appeler aussi, moi j'aurais pu appeler ça genre une histoire politique du foot business par exemple, il y a un peu de ça aussi, avec un angle quand même que je trouve, tu regrettes de ne pas avoir appelé ça, c'est trop tard, mais avec quand même un angle que je trouve quand même vraiment intéressant, en tout cas original, qui est en fait comment le foot a été un champ d'application et de promotion de la doctrine libérale, on va dire, et aussi un espace de légitimation, on y reviendra, des inégalités qui sont engendrées par ce libéralisme actuel. Alors moi j'ai vraiment eu du plaisir à le lire, je trouve que c'était très bien écrit, c'est didactique, il y a même des tableaux à la fin de quelques parties, c'est documenté avec des chiffres, avec des citations d'experts et d'acteurs de cette industrie-là du football, et ça dissèque aussi vraiment, j'ai l'impression, ça dissèque minuceusement, on va dire, les changements, les causes, les mécanismes qui ont conduit à cette métamorphose du football, de cette grande culture populaire ces 30 dernières années, et tu décris aussi, pareil, on y reviendra à travers les questions, on va dire la fabrique à inégalités que ça engendre, des inégalités à la fois économiques et sportives. Peut-être pour commencer, la première question ultra bateau que je vais te poser, c'est, en fait, ça fait justement longtemps que tu écris sur ces différentes évolutions du football, que tu les analyses finement à travers tes papiers, ça a été quoi justement le moteur, en tout cas le geste de faire ce livre-là ? Est-ce que tu as envie justement un peu de rassembler, et de donner une lecture politique à ce travail-là que tu fais depuis quelques années ? Je présente Michael Correa, s'il a besoin d'être présenté, auteur d'Une histoire populaire du football, un livre formidable qui est également en vente à côté, et plus récemment de Criminel climatique, journaliste à Mediapart, et j'espère vendre autant de bouquins que lui, mais je ne fais pas encore trop d'illusions pour le moment, mais on verra. Oui, donc la motivation, c'était un peu, à titre vraiment très personnel, c'était de faire un peu une somme, une synthèse de tout ce que j'avais pu écrire depuis 25 ans à peu près, parce que c'est des thèmes que je traite dans des articles, dans des chroniques, depuis ce temps-là, mais au fil des actualités qui se déclenchent, et je pense qu'il y avait une, pour moi, et de manière peut-être un peu plus globale, une nécessité de mettre en perspective toutes ces évolutions, parce que ce à quoi on a assisté, avec la croissance économique phénoménale du football, c'est au déploiement d'un ensemble de mécanismes inégalitaires en particulier, qui ont conduit, là je résume vraiment le livre, mais qui ont conduit à la création d'une oligarchie de club, à une caste de club super riche, qui ont accaparé l'essentiel des ressources sportives et économiques. Donc là où je pense qu'il y avait un intérêt à reconstruire un petit peu cette histoire, cette histoire politique, effectivement, parce que ça n'a jamais été fait, vraiment. Je sais qu'il y a un livre qui ressemble à celui-là, qui a été publié en Allemagne cette année, et mon allemand n'est pas assez bon pour me permettre de le lire. Il me semble qu'il y a un journaliste de The Independent en Angleterre qui prépare aussi un livre sur ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui, paradoxalement, émerge assez tardivement, alors que ce sont des évolutions convergentes, cohérentes, au vu et au su de tous. Il n'y a pas de révélation dans mon livre. J'expose des faits qui sont relativement connus, mais qui n'ont pas été vraiment reliés entre eux, et qui n'ont pas été réellement mis en perspective. Donc c'est cet effort-là que je voulais faire. Je n'ai pas eu l'impression d'accomplir un exploit, puisque c'était mettre un peu bout à bout tous ces constats, et d'exposer les conséquences de ces évolutions, conséquences qui font consensus chez tous ceux qui ont travaillé dessus, en particulier les économistes du sport et autres chercheurs. Même s'il y a un propos politique de ma part, pour prenez autre chose, pour prenez un autre football, il n'y a pas... Je ne tiens pas de point de vue révolutionnaire en soi. Je souligne des évolutions qui font consensus et qui ont convergé, qui sont reconnues, mais qui ne sont bizarrement pas traitées comme telles. Moi, j'ai appelé ça révolution libérale. On aurait pu dire révolution élitiste, ou trouver d'autres termes. Mais ces évolutions, elles sont incontestables, mais elles n'ont jamais été nommées, et en particulier dans la presse sportive, qui, théoriquement, aurait dû être celle dans laquelle tous ces problèmes auraient dû être soulevés, traités, analysés. Mais ça n'a jamais fait la une de l'équipe, ni l'objet de débats dans les pages idées de l'équipe. Il n'y a pas de page idées dans l'équipe. Justement, pour entrer un peu dans le livre, il y a un des premiers mécanismes que tu abordes dans le bouquin, qui a été vraiment le carburant, qui a boosté son nom libéral du football, c'est les droits de diffusion, les droits de diffusion TV. Tu dis que ça a été, alors, ce n'est pas un booster de croissance, tu dis que même ça a été un démultiplicateur de croissance pour l'industrie du foot. J'ai noté deux chiffres, j'aime bien les chiffres, je suis factuel, c'est les droits nationaux de diffusion de la Ligue 1. C'était un million d'euros la saison dans les années 80, la mi-temps des années 80. Aujourd'hui, en 2016, c'était 726 millions d'euros. Pareil, les revenus des clubs en Europe, de mémoire, ça a été multiplié par 8 depuis 1995. Si tu peux nous en dire plus, justement, sur ce premier gros levier qui a permis ce tournant libéral. Oui, alors, même s'il y en a certains qui critiquent l'emploi des graphiques dans les livres, il y en a que je trouve assez parlants. Même si vous êtes assez loin, je pense que vous voyez la pente, ou plutôt la pente ascendante. Là, c'est les revenus des clubs européens. Il y en a plusieurs autres qui dessinent la même chose. Donc, c'est vrai que ce qui a déclenché la croissance économique phénoménale du football et qui l'a fait sortir d'un modèle économique qui était celui de petites PME locales qui ne brassaient pas énormément d'argent. C'est évidemment la croissance des droits de diffusion qui est concomitante avec l'apparition des télévisions payantes à la fin des années 70, mais qui ont développé leur activité dans les années 80, notamment en Angleterre avec le groupe Sky de Rupert Murdoch, et donc qui ont fait affluer des sommes absolument considérables d'emblée et sommes considérables qui ont subi un facteur multiplicateur lui aussi considérable, puisque aujourd'hui, au lendemain de la crise du Covid, on observe dans la plupart des pays un plateau des droits de télévision, mais il n'y a pas vraiment de baisse. Et cette baisse, elle a été très, très spectaculaire. Donc, elle a conduit à un enrichissement assez immédiat de cette industrie du football. Elle lui a fait complètement changer de dimension. Elle lui a fait aussi changer de mode de gouvernance pour les clubs de football. Et alors que, bon, je ne vais pas refaire l'historique, mais historiquement, les clubs de foot étaient très réticents à la diffusion des clubs, à la diffusion des matchs, parce qu'ils étaient persuadés que ça allait vider les stades. Donc, ils refusaient ce... Enfin, ils limitaient au maximum la diffusion des matchs. Moi, qui ai été enfant dans les années 70, c'était une économie de la rareté. Le football, on avait quelques matchs de Coupe d'Europe, ce qui magnifiait les épopées comme celle de Saint-Etienne. Il y avait la finale de la Coupe de France. Il y avait la Coupe du Monde qui était diffusée. Donc, c'était une économie de la rareté. On a basculé de cette économie-là, aujourd'hui, à une économie de la profusion. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plus de jours de la semaine sans matchs diffusés. Et il y a de plus en plus de canaux de diffusion, et qui sont également de plus en plus payants. C'est-à-dire qu'autrefois, les matchs diffusés étaient sur des chaînes gratuites, des chaînes hertziennes, généralement. Mais ce qui a boosté le développement de cette économie, c'est l'apparition de ces télévisions payantes, qui ont vite compris que le football était un produit d'appel extrêmement puissant pour recruter des abonnés. De leur côté, les clubs, ils ont vite compris que l'éventuelle perte de spectateurs, qui n'a pas du tout été confirmée, parce que plus il y a de diffusion, plus il y a d'attention médiatique pour un sport, en l'occurrence le football, ils se sont vite assis sur leur réticence en constatant les sommes considérables que ça leur rapportait. Donc ça, ça a été effectivement le carburant, ce qui a lancé cette révolution économique. Mais la question qui s'est posée tout de suite, c'est celle de la répartition de cette manne. Parce qu'au départ, de manière candide peut-être, c'était une répartition, il y avait 20 clubs dans un championnat, on divisait par 20 les montants des droits de télévision, qui au départ étaient relativement modiques, donc ça allait. Mais dès que tout le monde a compris que ces droits étaient en croissance continue, les clubs les plus riches ont commencé à revendiquer d'autres modes de distribution qui les avantagent plus. Le premier levier, ça a été un critère sportif, c'est-à-dire qu'on répartit en fonction du mérite sportif, c'est-à-dire du classement lors du championnat précédent, ce qui paraît légitime, mais qui a déjà enrichi les clubs plus puissants qui ont vocation, normalement, à figurer en tête de classement. Mais ça n'a pas du tout suffi. Et on a vu en France, dans le courant des années 2000 en particulier, beaucoup de présidents de clubs se battre pour l'introduction d'un critère de notoriété. Alors la notoriété a été calculée par le nombre de diffusions, c'est-à-dire que c'est les clubs les plus médiatiques qui étaient les plus récompensés. Le discours, notamment de Jean-Michel Aulas, l'ex-président de l'Olympique lyonnais, a été de dire qu'il faut récompenser les clubs qui investissent le plus. Alors là, on peut s'arrêter une seconde. Si vous êtes investisseur, si vous êtes un fonds d'investissement ou un investisseur à titre personnel, vous avez une fortune, normalement, vos investissements doivent être récompensés en fonction du mérite de votre investissement, c'est-à-dire de votre flair, de votre capacité à bien investir votre argent. Là, c'était non, juste récompenser ceux qui investissent le plus. C'était vraiment les mots de Jean-Michel Aulas. Et voilà, donc ça, ils ont obtenu gain de cause. Il y a eu beaucoup de luttes politiques au sein des instances, notamment la Ligue, pour obtenir cette répartition plus inégalitaire. Et ça, c'était que le début, parce que dans les autres compétitions, en particulier la plus lucrative d'entre elles, c'est-à-dire la Ligue des champions au niveau européen, il y a eu l'introduction de tels critères. Et l'introduction d'un... Je vais essayer de faire court, c'est un petit peu technique, mais c'est quand même assez parlant, d'un critère du market pool. Alors le market pool, c'était 40% des droits de la Ligue des champions, qui revenaient à peu de clubs, déjà. Les clubs qualifiés en Ligue des champions, ils sont toujours 32, jusqu'à cette saison. Donc c'était 40% qui étaient calculés en fonction des droits de télévision payés par le pays du club en question. C'est-à-dire qu'on sortait complètement de la récompense de tout mérite sportif. On récompensait la puissance économique de tel ou tel pays, c'est-à-dire l'existence dans ce pays de diffuseurs puissants capables de payer plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros les droits de la compétition, ce qui évidemment dépendait de la taille du marché. Et on a assisté à une sorte de première disqualification entre pays, c'est-à-dire qu'il y avait des grands pays de football, qui sont des petits pays en population, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Écosse ou le Portugal, qui avaient des très grands clubs de football. Ils ont été instantanément sanctionnés par ce critère parce que leur marché des droits de télévision était forcément moindre que ceux des cinq grandes économies du football européen, c'est-à-dire Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne et France. La France, les clubs français, le football français, c'est toujours plein énormément de sa situation. Mais en l'occurrence, de ce point de vue-là, il a bénéficié de ces évolutions. Donc ça a été un critère complètement inique. L'UEFA, le gouvernement européen du football, récompensait les clubs des pays qui l'enrichissaient le plus. Et ça s'est passé un peu comme une lettre à la poste. Et ça a peut-être donné des idées pour continuer à accentuer les mécanismes de répartition inégalitaire qui ont contribué à creuser de plus en plus les écarts de ressources. Et ça, c'est une évolution qui s'est poursuivie sur 25 ou 30 ans. Et la question de la répartition des droits de télévision, de la manne, de la principale manne, parce que même aujourd'hui, ça reste la principale ressource des clubs de football professionnels. Cette question de la répartition des droits de télévision a été le premier et un des plus puissants leviers de creusement des inégalités. Et j'insiste là-dessus, vraiment pas sur des critères sportifs. Pour conclure, aujourd'hui, l'UEFA a réduit la part du market pool. Elle est plus de 40%. Elle est beaucoup moindre. Elle est bien moindre. Mais elle a réintroduit un critère de... Là aussi, apparemment, au mérite sportif, qui est un critère de régularité, c'est-à-dire calculé sur les performances des cinq dernières années. Tout récemment, il a été passé sur les dix dernières années, les dix dernières saisons. Alors on se dit, là aussi, c'est un critère sportif, ça va, c'est légitime. Mais le problème, c'est qu'un gros club très riche qui a tous les moyens pour obtenir des résultats en Ligue des champions, s'il sous-performe, et on a beaucoup d'exemples de clubs très riches qui utilisent très très mal leur argent, s'il sous-performe, il ne va pas être sanctionné parce qu'il va continuer à toucher des droits calculés au prorata en fonction des performances sur ces dix dernières saisons. Alors qu'un club méritant, qui a beaucoup moins de moyens, qui a une très bonne politique sportive, un bon entraîneur, qui recrute intelligemment des jeunes joueurs, qui fait progresser ses joueurs, s'il sur-performe, ça va être le cas par exemple de la Talenta Bergam récemment, ou de l'Ajax Amsterdam, qui était un très grand club européen, comme je disais tout à l'heure, qui a été relégué dans une sorte de deuxième division économique. Donc des clubs comme ça, qui vont avoir des très bonnes performances sur plusieurs années, eux ne vont pas être récompensés d'avoir performé avec des moyens moindres puisqu'ils ont toute chance d'avoir été moins, entre guillemets, réguliers sur les saisons précédentes. Donc c'est un système qui illustre bien comment on a cherché à figer les hiérarchies au niveau européen en organisant aussi des compétitions. Alors ça c'est l'autre levier, le premier levier, la répartition des droits télé, le deuxième levier, les formules de compétition. qui illustre parfaitement la Ligue des champions puisque d'emblée, elle a adopté un système de phase de poule qui multipliait le nombre de matchs, qui garantissait au moins six matchs à toutes les équipes et qui limitait le risque sportif pour les gros puisque le football étant quand même un sport où le petit peut battre le gros. Une contre-performance ponctuelle en phase de groupe est rarement sanctionnée par une non-qualification en huitième de finale. Donc ça pour dire que, oui, alors ce que je voulais dire, c'était que les trois compétitions dans le temps, il y avait trois Coupes d'Europe, il y avait déjà une qui était plus prestigieuse que les autres, la Coupe d'Europe des clubs champions, mais il n'y avait pas d'écart de rémunération parce qu'il y avait peu de revenus générés, il y avait peu d'écart de rémunération des clubs participant à ces différentes compétitions et les deux autres Coupes d'Europe étaient quand même assez prestigieuses. Aujourd'hui, on a trois Coupes d'Europe à nouveau, on en a eu plus que deux pendant quelques années, on est revenu à trois Coupes d'Europe et on est dans un système complètement hiérarchique, c'est quasiment des divisions, il y a la Ligue des champions, la Ligue Europa et la nouvelle, j'ai toujours du mal, Europa Conference League, un truc comme ça. Et il y a toujours des écarts énormes de rémunération entre un club qui participe à la Ligue des champions et celui qui participe à la deuxième Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Alors qu'on pourrait dire, je suis un peu trop long là, je te repasse la question, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pourra avoir un système qui compense les écarts de richesse et on a un système qui les accentue constamment. C'est-à-dire qu'en maintenant des écarts de rémunération extrêmement importants entre les Coupes d'Europe, on empêche ceux qui participent régulièrement à la Ligue Europa d'avoir un peu plus de ressources économiques et sportives pour accéder à cette espèce de première division que représente la Ligue des champions. Et tout a été fait de manière assez systématique pour figer ces hiérarchies et les pérenniser. Peut-être, t'en as dit pas mal là, c'est bien, mais il y a peut-être une deuxième chose, tu commences à l'aborder un peu, notamment en citant Olaz, qui a été un des plus grands prescripteurs de ce qu'on va parler là, c'est vraiment la transformation aussi des clubs professionnels en entreprise comme une autre, pour citer Olaz justement, où on a vu, et je veux bien que tu nous en parles un peu, où justement ces clubs-là qui avaient des assises historiques, avec une histoire aussi sociale très ancrée sur un territoire avec un vivier de joueurs qui étaient formés par ces clubs-là. On a aussi donc cette transformation, en tout cas ce tournant libéral, il s'opère aussi grâce à la transformation des clubs en entreprise comme des autres, en marque mondiale, avec une multiplicité de supports, il paraît si tu peux nous en parler un peu, entre les maillots, le naming, etc., qui va entraîner aussi une financiarisation du capital de ces clubs-là. avec, et peut-être je termine là-dessus, est-ce que ce serait bien d'en parler un peu, avec aujourd'hui j'ai envie de dire un peu le point d'orgue de la financiarisation du capital des clubs, c'est la fameuse multipropriété qui est un grand sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, c'est vrai que la transformation du statut juridique des clubs, ça a été une condition en fait de leur croissance, ou en tout cas ça a été absolument décisif, puisque auparavant, les clubs avaient soit des structures d'associations, soit des structures mixtes, et dans la loi française, il y a eu successivement, à partir des années 70, beaucoup de changements législatifs leur permettant de se rapprocher de plus en plus de la structure d'entreprises privées, de sociétés commerciales classiques. Donc l'idée qui était soutenue par Jean-Michel, alors je ne veux pas faire de Jean-Michel Aulas l'espèce de grand méchant. Mais c'est vrai qu'il a été un militant très médiatique de ces transformations du football, et qu'il les a incarnées particulièrement. Alors à une époque, au Cahier du foot, on avait fait une compilation, je ne sais pas, il y avait facilement une soixantaine de déclarations qui étaient toutes extraordinaires, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'inhibition, et qui ne craint pas de dire, par exemple, l'élitisme profite à tout le monde. Et donc il a beaucoup milité pour que les clubs soient des entreprises comme les autres. Il disait que l'Olympique lyonnais était la première entreprise de divertissement de la région Rhône-Alpes. Alors dans son cas, c'était dans le but d'introduire l'OL en bourse, ce qu'il a réussi à faire. Et ça c'était un souhait de pas mal de clubs en Europe. À l'arrivée, il y en a très peu qui se sont introduits en bourse. Et la plupart du temps, ça n'a été pas très concluant, parce que les cours de bourse se sont écroulés dans la majorité des cas. Mais ce n'était pas tellement le but. Le but, c'était d'ouvrir le capital à des nouveaux investisseurs. Ce qu'on n'a pas bien mesuré à cette époque-là, c'était que, oui, on l'ouvrait à des nouveaux investisseurs. A priori, c'était plutôt des investisseurs nationaux. Dans le cas de l'OL, c'était Cédou avec Pathé. C'était d'autres investisseurs. Ça permettait le développement économique des clubs. C'était assez rationnel. Mais on voit qu'à l'arrivée, ça a ouvert le capital à absolument n'importe qui. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires assez dramatiques, puisque c'est des aventuriers, des aventuriers de la finance, des gens qui n'avaient pas les fonds qu'ils prétendaient avoir. Il y a eu un épisode absolument hilarant de Jack Cashcar, un homme d'affaires canadien, qui a presque racheté l'OM. Je renvoie les curieux à cet épisode, parce que c'est formidable. Et des histoires moins drôles, parce que lui, il n'a pas réussi à racheter l'OM, mais des histoires moins drôles de clubs, notamment anglais, ou français. D'ailleurs, récemment, on voit Nancy, Sochaux, Bordeaux, qui ont été rachetés par des gens qui n'avaient pas les épaules, qui ont promis monts et merveilles, et qui ont vécu, qui ont infligé des fiascos sportifs à leur club. Mais ça, à la limite, c'était la première étape. Si on fait une chronologie un peu sommaire, les premiers à débouler dans le football européen, c'est les milliardaires. Pas mal d'oligarques, dont Roman Abramovich, qui avait racheté Chelsea, et puis des milliardaires asiatiques, nord-américains en général, pour les origines les plus fréquentes, et qui achetaient un peu des clubs comme on achetait une danseuse. Il y a des travaux d'économistes qui disent que les milliardaires ne savent pas quoi faire de leur argent. On sous-estime les affres auxquelles ils sont soumis. Mais qu'ils essayent d'acheter, certains s'achètent une fondation, un musée, des choses comme ça, comme des manières un peu de s'acheter une humanité. Et beaucoup ont acheté des clubs comme des danseuses, et ça a déjà rompu un peu les équilibres, puisque Chelsea, ça a été un peu le premier club nouveau-riches qu'on a qualifié comme tel, parce que Romain Abramovitch a mis des sommes considérables pour raccourcir le temps de formation d'une équipe compétitive. Ça, c'est une expression d'économiste du sport, comme l'avait fait Berlusconi ou Tapie bien avant, 20 ans avant, mais avec des moyens absolument considérables. Après sont venus les fonds d'investissement, très souvent américains, nord-américains, états-uniens, qui, en général, mettaient des ressources considérables, injectaient des ressources considérables dans les clubs, mais avaient quand même, c'est des fonds d'investissement, une logique de rentabilité, ce qui est un pari un peu difficile, parce que le football, jusqu'à récemment, n'était pas du tout rentable. C'est une industrie dans laquelle on met tout l'argent dans le talent sportif. Alors c'est intéressant, parce qu'on critique beaucoup les footballeurs, on en fait un petit peu les boucs émissaires des dérives, entre guillemets, du football, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, on voit des crétins milliardaires en short qui courent après un ballon, qui gagnent plein d'argent, et en plus qui viennent souvent de milieux populaires, donc c'est absolument scandaleux, alors qu'en fait, c'est rare, ils font partie des rares travailleurs d'exécution qui captent l'essentiel de la richesse qu'ils contribuent à produire. Passons là-dessus. Et donc, la rentabilité étant un petit peu aléatoire pour ces investisseurs, soit ils misent sur une plus-value à la revente, en comptant sur la poursuite de la croissance du football pour revendre à d'autres investisseurs après, soit ils se payent sur la bête, et là, ça nuit aux performances sportives du club en question, on l'a vu à Arsenal et à Manchester United, parce que la famille Glazer, la famille étatsunienne qui a racheté à Manchester United, a utilisé le leverage buyout, donc LBO, donc LBO, une technique de financement qui consiste à s'endetter et à faire rembourse pour acheter le club en faisant en sorte que le club rembourse lui-même la dette. Il y a beaucoup de créativité quand même dans la finance, ce qui a nuit aux performances sportives de Manchester United, mais pas à la richesse de Manchester United qui reste toujours classé comme le club le plus riche du monde, ex aequo avec le Real Madrid. Ça dépend des classements. Et enfin, la troisième catégorie, ça a été les fonds souverains. Et là, comme on avait été un petit peu mitridatisés, on se disait ça ne va pas changer grand-chose les fonds souverains. Il y a quand même des règles financières qui imposent de ne pas dépenser complètement à perte. Et là, je parle un peu pour moi, on n'a pas bien mesuré les conséquences parce que les fonds injectés ont été encore plus importants que c'est des milliardaires ou des fonds souverains. Pour ce qui est des sanctions financières, du non-respect des règles financières, on a appris au travers des Football Leaks que ces clubs étaient allés les renégocier en catimini avec l'UEFA ou les avaient portés en justice pour les faire annuler. Donc, ils ont pu allègrement les contourner. Aujourd'hui, Manchester City qui est propriété d'un fonds souverain émirati est poursuivi par la Première Ligue ce qui est à signaler parce que la Première Ligue s'attaque à une de ses places fortes. c'est relativement courageux pour plus de 115 infractions aux règles financières sur une dizaine d'années. Et l'autre aspect très problématique c'est qu'évidemment on est encore plus dans l'instrumentalisation du football à des fins qui lui sont complètement étrangères c'est-à-dire à des stratégies de soft power sportif de géopolitique par le sport de sportwashing on peut le dire clairement. Voilà, donc ça, ça a apporté la financiarisation à un niveau encore supérieur et le dernier stade enfin le dernier en date parce qu'on peut craindre la suite c'est effectivement la multipropriété des clubs qui se développe très 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 vite qui a été testée ponctuellement il y a une vingtaine d'années ici ou là mais qui devient vraiment un système puisque le football restant difficilement restant peu rentable une manière de créer de la rentabilité c'est de posséder plusieurs clubs d'avoir un consortium de clubs dans plusieurs pays et de les utiliser de manière très hiérarchique c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de clubs mais tout en haut au sommet du système il y a un navire amiral deux fois sur trois c'est un club de première ligue c'est là où il y a le plus d'argent et pour parler comme le propriétaire américain le nouveau le récent propriétaire américain du FC Lorient il avait dit dans une interview le club uruguayen nourrira le club belge qui nourrira le club français qui nourrira le club anglais donc on est le mot c'était feed on est vraiment dans une logique de filialisation et de vassalisation des clubs et là très récemment il y a le Racing Club de Strasbourg qui a été racheté alors que le Racing Club de Strasbourg c'est une très très belle histoire puisque c'est un club qui avait été en faillite il y a une quinzaine d'années qui avait été repris par des entrepreneurs locaux qui avait bénéficié d'un soutien absolument incroyable des supporters qui suivaient le club qui avait été rétrogradé je ne sais plus en 4ème ou 5ème division je crois donc c'était une très belle histoire qui est revenue dans l'élite qui a toujours un public très très fervent et qui maintenant se retrouve propriété du groupe propriétaire de Chelsea qui n'est plus Roman Abramovich puisqu'il était obligé de vendre après que dans le sillage de la guerre en Ukraine la première ligue et le Royaume-Uni tout entier aient découvert que les oligarques n'étaient pas des gens hyper fréquentables on a parlé des droits télé on a parlé des clubs on a parlé un peu des joueurs il y a une grande balise historique qui est souvent mobilisée à la fois chez les gens qui font la critique sociale du football et même dans la presse sportive en général c'est l'arrêt Bosman de 1995 donc c'est une décision européenne qui va vraiment entraîner une dérégulation du marché du joueur et qui va aussi tout simplement transformer le joueur en une marchandise comme une autre pareil est-ce que tu peux un peu nous parler de qu'est-ce qui s'est passé en 1995 et quelles ont été les conséquences encore une fois directes pour ce marché pour cette industrie du football il y a un moment aussi que je trouve assez intéressant tu parles dans ton livre c'est qu'on y pense jamais assez c'est aujourd'hui à chaque fois l'été comme il n'y a pas de match il y a aujourd'hui une espèce de furie enfin tu parles beaucoup des médias c'est pour ça aussi que je veux qu'on parle un peu des médias il y a une espèce de moment hystérique à chaque fois l'été on va commenter au possible le mercato avec les différentes rumeurs et off de club est-ce que tu peux revenir sur ce point un peu original de Bosman de quelle était l'histoire de joueur là pour ensuite nous raconter un peu qu'est-ce que ça a conduit oui alors donc décembre 1995 c'est la cour de justice de l'Union Européenne qui prend une décision dont elle sait très bien qu'elle est spectaculaire parce qu'elle organise une conférence de presse en convoquant tous les médias dans une grande salle de conférence parce que la cour de justice sait qu'elle va déclencher une révolution là où il faut pondérer ce bouleversement c'est que cette décision était complètement prévisible et là je renvoie à un très très bon livre du sociologue Manuel Chauté qui s'appelle La valeur du footballeur qui est paru chez CNRS Edition qui est vraiment un livre absolument remarquable un travail de socio-histoire sur la valeur du footballeur comme son titre l'indique mais cette décision elle était parfaitement prévisible ça faisait des années que depuis les années 80 et même un peu avant que l'Union Européenne disait aux instances du football ça ne va pas votre système là ce n'est pas du tout conforme avec la libre circulation des travailleurs bon toujours est-il qu'un obscur footballeur belge Jean-Marc Bossman qui évoluait en deuxième division belge je crois qui était en fin de contrat voulait être transféré à Dunkerque en France alors vous vous dites il était en fin de contrat il n'y a pas de problème ben non parce qu'à l'époque le système des contrats de footballeur des transferts interdisait à un joueur même en fin de contrat d'être transféré dans un autre dans un autre club sans l'accord de ce club là donc c'est dire le niveau d'aberration qui est très ancien le système contractuel des footballeurs il reste d'ailleurs ça reste en régime d'exception encore aujourd'hui mais bon passons donc toujours est-il que le football européen a payé un peu sa propre incurie mais ce que la ce que la cour de justice a décidé c'était en fait la levée des quotas de joueurs étrangers dans les équipes c'est à dire qu'il y a eu plusieurs étapes ensuite il n'y a pas eu que 1995 mais toujours est-il que ça a complètement libéralisé le marché des footballeurs et ça a permis en résumé aux clubs les plus riches d'accumuler les tout meilleurs joueurs dans leurs effectifs sans trop se soucier de la nationalité de ces joueurs en tout cas dans un premier temps pour les joueurs communautaires alors on accuse l'arrêt bossman de tous les mots quand on parle avec des fans de foot c'est un peu un lieu commun de dire que c'est l'arrêt bossman qui a tout fait basculer que c'est la faute de l'Europe etc quand on interroge des juristes spécialistes du droit européen quasiment et du sport ils vont quasiment tous vous dire que la cour de justice européenne dans son arrêt disait qu'il fallait rétablir des régulations et que c'était possible de rétablir des régulations du marché des joueurs et ce qu'on a constaté c'est que tout le monde s'est caché derrière l'arrêt bossman l'UEFA en premier lieu pour laisser faire mais toujours est-il que cette décision a eu pour conséquence l'accumulation du talent sportif dans un petit nombre d'équipes qui avec beaucoup de moyens pouvaient non seulement payer les montants de transfert mais aussi les salaires de ces footballeurs alors ça a évidemment accentué la corrélation entre puissance sportive et résultat entre puissance économique et résultat sportif mais ça a aussi contribué à transformer les joueurs en valeur financière en actifs de plus en plus spéculatifs alors ça ça se constate effectivement à chaque mercato estival ou hivernal on spécule en termes d'informations sur les transferts possibles et on évalue la valeur des footballeurs il y a des sites spécialisés il y a un organisme comme le centre international d'économie du sport ou un site comme Transfermarkt qui est assez connu qui avec des algorithmes des formules de calcul évalue en fonction de différents critères l'âge du footballeur son poste la durée de contrat restante éventuellement ses performances mesurées par des statistiques mesure sa valeur potentielle de transfert et ça fait l'objet de négociations entre le joueur son agent les clubs sachant qu'il faut tant qu'on est sous contrat on ne peut pas partir librement d'un club on ne peut pas rompre son contrat unilatéralement donc il faut négocier et ce qu'on négocie essentiellement c'est la durée restante du contrat alors cette transformation des joueurs en actifs spéculatifs elle a culminé à un moment avec la TPO c'était la third party ownership qui a été beaucoup pratiquée par les clubs portugais avec un certain génie créatif parce qu'ils alliaient des excellents centres de formation avec des montages financiers très acrobatiques mais très efficaces donc en fait on pouvait acheter des parts d'un joueur et on touchait ultérieurement sur ses transferts ultérieurs voire sur son salaire et au bout d'un moment la FIFA qui n'est pas très regardante a quand même fini par dire bon non on va l'interdire donc ça au moins ça a disparu mais en revanche le caractère spéculatif la valeur spéculative des joueurs elle n'a pas du tout disparu et on voit au travers de plusieurs phénomènes plusieurs politiques menées par les clubs que ce sont des valeurs financières que possèdent les clubs et qu'ils essayent de négocier au mieux sur ce marché alors ça a conduit à plusieurs phénomènes alors on parle notamment de trading de joueurs c'est devenu une activité des clubs c'est à dire justement cette activité d'échanges on va former des clubs des joueurs pardon dans son centre de formation où on va en recruter on va recruter des espoirs des joueurs qu'on a repérés par différentes manières pour les valoriser et pour faire réaliser des plus-values sur leur transfert donc c'est une manière cette expression de trading de joueurs c'est une manière assez cynique d'exprimer cette transformation des joueurs en actifs financiers les joueurs ne sont pas complices mais ils sont devenus des marchandises c'est en tout cas un des phénomènes majeurs c'est cette transformation assez cynique des footballeurs en marchandises sachant qu'il faut bien préciser que c'est un marché le marché des joueurs est extrêmement segmenté c'est à dire que les plus gros montants de transfert et les plus gros salaires concernent une toute petite minorité les tout meilleurs d'entre eux on va dire c'est à dire que les montants de transfert considérables qui font un petit peu scandale ça concerne très très peu de joueurs même si un joueur professionnel même en deuxième division il va être payé comme un cadre supérieur sachant que sa carrière s'arrête relativement tôt ce qui lui laisse le temps d'épargner quand même s'il est bien conseillé mais ça pour dire que c'est pas qu'on a tendance à faire des footballeurs des boucs émissaires des dérives du football alors qu'ils ne font que profiter entre guillemets d'un système qui les transforme qui les transforme en marchandises et voilà ce que je voulais dire aussi c'était que ça contraint les clubs à une forme de spécialisation moi dans le livre je fais des catégories assez schématiques mais vous avez les clubs petits moyens qui vont former des clubs dans leur centre de formation dans leurs académies vous avez des clubs moyens grands qui vont valoriser les joueurs et vous avez les clubs gros acheteurs grands acheteurs qui vont récupérer les tout meilleurs en les payant très cher mais ça a assez peu d'impact sur leur enfin si ça a quand même un impact parce que c'est les clubs qui présentent des balances des transferts avec des déficits très très spectaculaires mais au moins les joueurs qu'ils achètent ils ont une valeur marchande et s'ils les retransfèrent derrière ils vont s'y retrouver donc on peut illustrer ça avec des parcours assez typiques par exemple Ousmane Dembélé qui a été post-formé au stade Rennais qui s'est révélé au stade Rennais qui a été bien vendu je crois 35 millions peu importe les chiffres absolument exacts au Borussia Dortmund qui un an après a revendu Ousmane Dembélé 120 millions d'euros au FC Barcelone donc on a un petit peu les trois catégories de clubs mais le travers l'effet pervers de cette spécialisation c'est qu'elle je parlais de hiérarchisation tout à l'heure c'est qu'elle fige les clubs chacun dans leur rôle et qu'un club formateur ou valorisateur même si c'est le Borussia Dortmund que j'évoquais à l'instant qui est un grand club qui a un immense stade va immanquablement plafonner et pour les clubs formateurs en France on est évidemment un football très formateur on est le deuxième pays producteur de footballeurs professionnels après le Brésil le premier en Europe et quand il y a eu la libéralisation du post-Bossmann les clubs français et les médias sportifs se sont beaucoup pleins du pillage des centres de formation il y avait eu des cas un peu spectaculaires parce qu'il y avait des vides juridiques des clubs comme Arsenal avaient piqué des joueurs pour 0 euro enfin 0 franc à l'époque à des clubs formateurs depuis les règlements sont venus un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça mais en réalité dans le modèle économique des clubs français il y a le fait qu'on intègre les revenus liés à la vente des clubs mais le problème c'est que ça affige ça assigne chacun à son rôle et ce à quoi on a assisté aussi c'est qu'un club formateur il pouvait un très bon joueur un joueur dont on voyait qu'il avait la capacité de faire une belle carrière ce club formateur il pouvait garder ce joueur 2-3 saisons et donc en profiter sportivement sur le terrain aujourd'hui il y a une accélération et comme les joueurs sont très convoités et sont survalorisés sur le marché les jeunes joueurs les plus prometteurs sont très convoités et survalorisés sur ce marché et bien il reste à peine une saison dans les clubs moi je peux parler de l'AS Saint-Etienne qui a vendu William Saliba à Arsenal assez bien qu'il a bien vendu au bout de 18 matchs en Ligue 1 donc on a vu Saliba une saison et on peut même pas être fier d'avoir formé Saliba tellement il aura peu marqué finalement l'histoire du club donc voilà ça illustre cette espèce d'assignation des clubs à leur rang économique et sportif il y a toutes ces transformations que tu nous as déployées elles ont conduit donc tu l'abordais déjà au tout début de la présentation donc à ce que tu appelles cette fabrique à fabriquer pardon cette machine à fabriquer pardon des inégalités ce qui est marrant c'est que tu parles de théorie du ruissellement en fait c'est à dire que c'est pas Macron forcément qui a déjà appliqué cette théorie là ce qu'on vit aujourd'hui en France mais ça c'est déjà appliqué dans le football avec on va dire l'achèvement ultime de cet élitisme de cette théorie du ruissellement qui est le projet de Super League qui est apparu en 2021 si je ne me trompe pas ouais 2021 je veux bien que tu me parles un peu justement de voilà cette théorie du ruissellement comment ça se traduit vraiment dans le football même si tu l'as déjà commencé à le brosser ici et ça a été quoi le projet de Super League et justement quelle a été aussi la résistance un peu inattendue qui s'est dressé face à ce projet porté par une oligarchie justement d'une poignée d'une douzaine de clubs c'est ça ? oui ils étaient 12 clubs à avoir tenté une sécession en avril 2021 dans une ambiance de putsch parce que moi j'étais devant mon écran un dimanche soir et il y a des rumeurs qui commencent à circuler via un journaliste du New York Times qui est très brillant et à minuit il tombe un communiqué relayé par les 12 clubs concernés un communiqué complètement laconique qui annonce la création d'une Super League sans autre forme de commentaire mon ressenti sur le moment je me suis dit voilà ça y est parce que c'est vrai qu'on a pu en fait la menace de la Super League elle est agitée depuis le début des années 90 il y avait une première tentative en 1998 de création d'une ligue privée et cette ligue privée elle est agitée comme une menace depuis plus d'une vingtaine d'années et une menace très très efficace parce que finalement ces clubs là les clubs les plus riches obtenaient par cette menace de l'UEFA qu'elle réforme ses compétitions et en particulier la ligue des champions à leur avantage donc on a pu longtemps penser que cette menace elle resterait virtuelle puisqu'elle était très très efficace et que la ligue des champions évoluait réforme après réforme vers une ligue fermée qui n'en était pas vraiment une c'est-à-dire une compétition qui avait tous les avantages de la ligue fermée c'est-à-dire permettant l'accaparement des revenus sans les inconvénients parce que les ligues fermées américaines qui constituent un peu le modèle elles sont paradoxalement elles ont des régulations très collectivistes on veille à toujours maintenir la compétitivité des équipes avec des mécanismes comme le salary cap ou la draft qui permet aux équipes les moins classées schématiquement de recruter les meilleurs espoirs donc on pouvait se dire que cette menace elle continuerait à être agitée longtemps même si c'est vrai que régulièrement on voyait et là encore les Football Leaks ont montré qu'il y avait des discussions secrètes le pire étant que certaines de ces discussions étaient menées avec l'UEFA et la surprise a été d'autant plus grande pour l'UEFA parce que ce lundi là elle s'apprête elle lançait avec une conférence de presse elle annonçait sa future formule de Ligue des Champions qui va commencer la saison prochaine et une formule encore plus avantageuse pour les clubs les plus riches qui avait été négociée avec eux donc c'est dire la fourberie de ces clubs riches voilà alors ça ça a été une demi-surprise puisqu'on avait l'impression mais pas mal de commentateurs qui disaient que c'était une évolution fatale sachant que le fatalisme est le meilleur le meilleur complice de ce genre de fuite en avant incitant à ne pas ne pas leur résister et la deuxième surprise c'était qu'il y a eu un front du refus extrêmement large qui s'est levé dans toute l'Europe et qui a mobilisé tous les acteurs la plupart des clubs les supporters évidemment en particulier en Angleterre les médias sportifs qui avaient été extrêmement passifs jusqu'à présent vis-à-vis de ces évolutions et les pouvoirs politiques avec un petit temps de retard on se souvient par exemple Boris Johnson avait attendu il avait fait deux communiqués il avait fait un premier communiqué en térinant ce bouleversement et puis voyant que ça tournait mal il a fait un autre communiqué disant que non c'était pas bien pour dire un petit peu un petit peu comme tout le monde alors ça a été rassurant parce que moi j'avoue que j'étais très pessimiste sur le moment et quand j'ai vu comment ça tournait il y avait des motifs de se réjouir et des motifs d'espoir parce que tout à coup les mots qu'on était seulement quelques-uns à employer oligarchie caste dérive éditiste tout à coup on les retrouvait dans les éditos de l'équipe dans les communiqués de la Fédération Française de Foot enfin dans la bouche de tout le monde comme si c'est une image que j'emploie je m'autocite excusez-moi mais comme si le football était passé pour la première fois devant un miroir depuis 25 ans et qui découvrait à quel point il était devenu horrible donc ça a été positif mais ça a eu un peu l'effet d'un feu de paille c'est-à-dire que il n'y a pas eu derrière il n'y a pas eu de consolidation ou de création du débat politique que j'appelle de mes voeux depuis longtemps et dans la conclusion de ce livre c'est-à-dire je pense qu'une urgence c'est de mettre en débat de faire du football de ces évolutions un objet un objet politique mais notamment au niveau européen où devrait être défendu une spécificité des activités sportives sur le modèle de l'exception culturelle qu'on connaît bien mais ça a été un feu de paille et pour souligner un peu la dissonance cognitive de tous ces acteurs-là en particulier les médias sportifs c'est que trois mois après Messi était transféré au PSG et tout le monde s'extasiait et célébrait ça comme un événement grandiose réjouissant la Ligue des Champions reprenait quelques semaines après et tout recommençait comme auparavant donc il y a à la fois un motif d'espoir il y a eu une prise de conscience de ce que le football était devenu mais immédiatement derrière il y a eu le constat que ça ne suffisait pas à consolider un débat et que le front d'opposition très médiatique qui s'était élevé en avril 2021 ne se consolidait pas vraiment aujourd'hui le principal pôle de résistance aux évolutions du football il est représenté par les supporters en particulier par les groupes ultra qui c'est pas de chance ont tendance à se discréditer eux-mêmes et surtout sont victimes d'amalgame et de stigmatisation et on leur refuse un peu le droit d'être détenteur de ce que disait Mickaël et de ce que tu caractérises très bien dans ton livre comme étant un patrimoine collectif les clubs et le football en général devraient être considérés comme un patrimoine collectif des biens communs qui ne peuvent pas appartenir à leurs seuls actionnaires et qui doivent être défendus en tant que tel sachant qu'on n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver des contre-modèles le football allemand offre un contre-modèle très intéressant c'est un football très riche qui a beaucoup des travers du football contemporain mais qui interdit avec la règle du 50 plus 1 par exemple à un investisseur privé de prendre la majorité d'un club tout ça pour maintenir l'ancrage et le rôle social l'ancrage territorial le rôle social tous les liens sociaux qu'entretiennent les clubs de football et pour raccorder avec ce qu'on disait avant clubs de football qui ne peuvent pas être des entreprises comme les autres Peut-être justement pour conclure parce que le temps passe vite mais justement la question quand on voit tout ça tout ce que tu diroules c'est la question la question de révolutionnaire russe par excellence c'est justement que faire là tu commençais déjà un peu parler du modèle allemand justement est-ce qu'on a besoin de plus de régulation de la part des pouvoirs sportifs et publics parce que tu le pointes aussi dans le bouquin on n'en a pas parlé mais il y a eu une vraie démission en tout cas tu le soulignes de leur part face à cette fuite en avant du ballon rond bon est-ce qu'il y a aussi quelque chose à espérer côté supporter est-ce qu'on voit aussi le modèle coopératif qui est de plus en plus musclé notamment je pense en Espagne ça commence même en Angleterre où tu as certains contre-modèles assez intéressants est-ce que côté foot féminin aussi c'est pas une nouvelle fenêtre d'ouverture un peu d'air frais qui est en train d'arriver dans cette industrie du football voilà est-ce qu'il faut être révolutionnaire ou est-ce qu'il faut être réformiste en gros c'est un peu ça la question bidon comment faire face aujourd'hui c'est quoi les leviers d'action finalement face à cet énorme rouleau compresseur je dois avouer que j'ai écrit la conclusion du bouquin à la fin et que arrivé à ce point là je m'étais auto-déprimé et que la première version de ma conclusion était un peu alors peut-être pas fataliste mais un peu pessimiste et c'est vrai qu'on imagine mal les conditions d'une révolution on peut imaginer c'est très plaisant de faire des uchronies plutôt que des dystopies imaginer un autre football un des slogans des cahiers du foot c'était un autre football est possible on a eu faux sur toute la ligne il a été impossible bon on sait au moins qu'un autre football a été possible et on peut garder l'espoir qu'un autre football reste possible dans l'avenir bon une révolution étant peu probable alors si il y a quand même il y a eu l'espoir à plusieurs moments qu'il y ait un krach financier très spectaculaire moi j'ai espéré oui on parle ouais on parle de bulles des droits télé mais en l'occurrence Pierre Rondeau qui parle de ça il est un peu il est un peu seul à soutenir cette thèse on voit pas se profiler l'économie du football elle est très fragile elle est paradoxe on a vu sa fragilité pendant la crise du Covid mais elle reste en pleine croissance et la démarche de croissance est encore considérable dans le monde entier et en tout cas les clubs les plus riches n'ont pas vraiment de soucis donc l'espoir d'un krach là aussi au moins pour se projeter pour imaginer c'est intéressant parce que si l'économie du football s'effondrait le football ne disparaîtrait pas du tout notre passion pour le football ne disparaîtrait pas le football ne serait pas un sport moins merveilleux il n'y aurait pas moins d'intérêt pour le football gagner des titres enfin les titres gagner une coupe d'Europe gagner une coupe du monde ce ne serait pas moins prestigieux et moins formidable à vivre donc on peut avoir cet espoir là mais de manière beaucoup plus pragmatique et donc avec un point de vue plus réformiste il y a clairement tous les outils pour réformer le football aujourd'hui et si on discute avec des économistes spécialistes ils vont tous vous listez un arsenal de mesures un vrai programme de mesures de régulation la liste serait peut-être presque trop longue mais limiter le nombre de joueurs dans les effectifs instaurer un salarié cap interdire les fonds souverains ça c'est une priorité changer les rétablir des formules de compétition beaucoup plus équitables mettre un terme au système de répartition inégalitaire voire prévoir un petit peu comme dans les ligues américaines des systèmes visant à mieux récompenser le vrai mérite sportif ou à maintenir l'ouverture puisque l'ouverture des compétitions parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos de la Super League mais le modèle européen du football c'est un système pyramidal avec des accessions relégations d'une division à l'autre qui est théoriquement ouvert et toutes les évolutions des 30 dernières années ont conduit à fermer en fait à avoir un système de division cloisonné plutôt qu'un système pyramidal avec et ça ça passe au travers je ne reviens pas là dessus mais tout concours à cloisonner et à figer les hiérarchies et à garantir à sécuriser les investissements des clubs les plus riches donc il y a toute une gamme de tout un programme qui serait compatible avec les règlements de l'Union européenne les lois européennes à condition de les négocier avec l'Union européenne parce qu'il y a quand même des aménagements à prévoir pour justement instaurer cette spécificité des activités sportives donc les mesures elles existent mais il faut créer les conditions politiques c'est-à-dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics les partis politiques d'autres instances s'emparent du sujet du football et du sport en général comme un objet politique qui mérite qu'on s'intéresse au-delà de l'exploitation politique de base et prenne conscience contribue à la prise de conscience que effectivement c'est c'est une culture populaire qui a été populaire à plusieurs moments de son histoire et qui mérite d'être défendu contre tous les intérêts qui se l'approprient voilà donc ça c'est ça c'est l'objectif il faut créer les conditions de ce débat politique c'est difficile parce qu'il faudrait qu'il émerge dans les médias sportifs et on voit là je suis très heureux il y a beaucoup de sollicitations médiatiques mais il y a et on peut faire le pronostic sans trop sans trop me risquer je pense qu'il y aura absolument zéro média sportif qui va parler de ce livre à l'exception de l'after qui m'a de l'after foot voilà à laquelle j'ai participé hier alors c'était à 23h30 quand même il fallait pas que ce soit trop tôt et où m'attendait bon pas un guet-apant mais enfin j'étais attendu au tournant c'est à quoi je m'attendais et c'était assez intéressant peut-être pas dans le contenu du débat mais dans les attitudes c'est à dire que bon je m'attendais à l'argument mais tout ça on le savait on apprend rien et surtout à l'argument mais il y a toujours eu des clubs riches et bon le problème c'est oui il y a toujours eu des clubs riches mais c'est un petit peu enfin si on refuse de mesurer l'accroissement des écarts de richesse on passe à côté du phénomène majeur ça revient à dire il y a toujours eu des canicules pour nier le dérèglement climatique et l'autre argument mais c'était c'est quoi le problème et bon ça j'ai eu du mal parce que j'avais pas le temps d'expliquer en quoi c'était un problème que des valeurs des principes fondamentaux du sport de la compétition soient à ce point bafoués mais ma petite conclusion un petit peu lapidaire je me venge c'est de dire que quand on voit pas le problème on fait souvent partie on fait souvent partie du problème tout ça pour dire que oui ce serait bien que les médias sportifs s'emparent du débat parce que c'est des c'est des sujets qui sont abordés dans la presse généraliste mais la presse généraliste n'est pas centrale auprès des publics du football il faudrait que la cause des ultras soient plus légitimes plus légitimés et mieux entendu pour que se développe déjà la prise de conscience de ce qui s'est passé durant 30 ans parce que si on en a une pleine conscience si on relie tous ces phénomènes je vois pas qui aujourd'hui va défendre alors j'ai été oui alors j'ai été aussi j'ai été invité par CNews tout à l'heure par quelqu'un qui avait l'air penaud avant même de me dire qu'il était de CNews et qui voulait m'opposer à quelqu'un qui défendrait ce que le football est devenu qui défendrait ses évolutions et là je regrette de ne pas avoir prolongé un peu la discussion parce que j'aurais bien voulu savoir qui aurait une forme de courage à défendre ce que le football est devenu sachant que ce qui illustrait l'attitude de mes hôtes sur RMC sport hier c'était une manière de repousser cette prise de conscience parce que effectivement c'est pas défendable c'est pas défendable ce que le football est devenu même si le drame et je vais conclure là dessus c'est que le football reste et que ce football là ce football élitiste oligarchique il continue à s'appuyer sur le fait que le football est un sport merveilleux c'est un peu le drame et qu'en plus il l'a transformé alors on est passé d'un paradigme d'un sport de compétition au paradigme d'un sport spectacle le football a toujours été une industrie et toujours été un spectacle mais il y a eu un glissement très très spectaculaire et que la force de ce football là la difficulté de s'attaquer à lui elle tient dans le fait que c'est un football hollywoodien avec des joueurs stars dans des équipes stars dans des compétitions premium ultra prestigieuses et que le spectacle il est fantastique on est tous un peu déchirés on a vu la difficulté des appels au boycott de la coupe du monde 2022 et on a tous on vit tous cette espèce d'écartèlement parce qu'on est un peu écoeuré et on continue quand même à regarder et à aimer ça comme dit Nico Martov c'est l'opium du peuple et c'est du bon c'est de la bonne cam à chaque fois il dit ça pour provoquer vous avez des questions justement on a encore un peu le temps si quelqu'un a une ou des questions qui veut prendre la parole moi j'avais une question par rapport à justement la conclusion c'est quoi alors tu parlais des ultras mais au delà des ultras c'est quoi quel est le pouvoir du supporteur de base des familles des gens qui regardent qui sont leur responsabilité entre guillemets et leur pouvoir par rapport à ce foot business est-ce qu'il faut arrêter de s'abonner selon les années je ne sais jamais parce que moi je ne m'abonne pas à Canal à Binsport à je ne sais pas qui à Amazon je ne sais plus trop quoi est-ce qu'il faut arrêter d'aller au stade parce que finalement on paye sa place et on donne des sous à ce système là et est-ce que de boycotter c'est vain et est-ce qu'on a pas malgré tout enfin quand je dis on c'est les supporters de base un pouvoir qui est un pouvoir aussi économique en disant non en arrêtant de regarder ou alors en contournant en ne payant pas les droits à télé et en arrêtant d'aller au stade c'est une question difficile que tu me poses là comme je disais déjà il faudrait pouvoir non je ne le disais pas ça il faudrait pouvoir s'arracher à son statut de consommateur parce que tant qu'on reste consommateur effectivement on alimente on alimente la machine et on ne voit pas je disais tout à l'heure qu'on ne voit pas de crise se profiler c'est-à-dire qu'il y a des inquiétudes parce qu'il y a un des problèmes posés par ce modèle économique basé sur les droits de diffusion c'est que l'accès au football est de plus en plus payant et de plus en plus dispersé c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut suivre la plupart des compétitions majeures il faut trois abonnements ça coûte extrêmement cher sachant qu'aller au stade ça coûte aussi ça coûte cher alors c'est variable c'est-à-dire qu'il y a une gentrification des tribunes très spectaculaire en Angleterre et paradoxalement c'est dans ce championnat le plus riche qu'il y a les résistances les plus constituées avec il y a des clubs qui ont il y a des supporters qui ont refondé un club de Manchester le FC United of Manchester en repartant de zéro qui aujourd'hui ont réussi à faire financer la construction d'un stade de 13 000 places par exemple et là je passe directement à un exemple de contre-modèle d'alternative il y a des exemples on en trouve il y en a en Angleterre on peut refonder des supporters on peut refonder des clubs c'est une expérience assez merveilleuse mais effectivement on renonce au plus haut niveau il y a aussi des expériences paradoxalement qui naissent de situations dramatiques c'est à dire des clubs qui sont repris en coopérative comme le SC Bastia qui était en faillite il y a quelques années qui a été repris par des investisseurs par des investisseurs locaux aujourd'hui à Sochaux qui était aussi en faillite qui était menacé de disparition fait l'objet d'un projet de reprise un peu un peu par la base il y a des clubs qui il y a des clubs professionnels qui incarnent des contre-modèles même s'ils ont beaucoup d'ambiguïté on peut parler du Red Star on peut parler de Sang Paoli à Hambourg qui est à la fois un club militant qui se bat pour l'accueil des migrants pour les droits des LGBT mais qui est un des meilleurs clubs du monde en matière de marketing je peux en témoigner puisque j'ai deux t-shirts et une casquette de Sang Paoli voilà il y a des contre-modèles pour répondre parlons plus à ta question c'est comment arracher l'amateur de foot à son statut de consommateur c'est difficile parce que le boycott marche pas notamment parce que le football reste tellement attractif qu'on n'arrive pas vraiment à y renoncer mais le risque j'arrive enfin à ce que je voulais dire c'était qu'à force d'avoir des offres de plus en plus payantes et éparpillées on finissait par dissuader les amateurs de foot et par se couper enfin d'arrêter de conquérir les plus jeunes parce que c'est payant parce que c'est pas sur les bons canaux parce que c'est complètement éparpillé donc il y a un vrai risque de perte de popularité du football mais aujourd'hui ça reste extrêmement rentable donc c'est difficile et donc là j'en reviens au contre-modèle tout à l'heure j'ai parlé du contre-modèle allemand qui est un modèle de très haut niveau avec une économie très puissante mais qui montre qu'une alternative est possible j'ai parlé des clubs qui font un peu office de contre-modèle et puis il y a les clubs militants les clubs amateurs on peut retrouver même si le monde amateur peut être un peu contaminé par l'esprit de compétition du moins pour ceux qui cherchent à notamment en région Île-de-France à former les futurs stars mais on peut retrouver de la fraîcheur du plaisir à être au bord à couder à la main courante et à regarder du football du football amateur on peut investir des espoirs dans le football féminin parce que c'est un autre football à plein d'égards s'il y en a parmi vous qui ont assisté à des matchs de la coupe du monde en 2019 ils ont pu ressentir vraiment physiquement à quel point l'ambiance des stades était différente alors moi je critique pas l'ambiance des stades de football masculin parce que j'adore ça prendre une claque acoustique au parc des princes ce sera toujours un bonheur ou à Geoffroy Guichard enfin bref mais il y avait une atmosphère beaucoup plus bienveillante beaucoup plus libre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans un stade de foot masculin et qui ont découvert un vrai plaisir d'assister à ce spectacle de très haut niveau lors de cette coupe du monde alors après le problème c'est est-ce que le football féminin ne va pas inévitablement dévaler la même pente que le football masculin bon il y a encore beaucoup de chemin à faire donc ça peut être ça peut être un bol d'air et ça peut être une manière d'investir sa passion du foot sans trop se compromettre on va dire bon on fait dans l'ordre du plus proche au plus loin atteint mais par contre il faut que tu viennes me voir parce que je sais pas j'ai pas le bras assez long on en prend plusieurs tu notes au cas où tu oublies tu veux un par un il veut une par une désolé ok bah merci j'ai pas encore lu le livre mais ça m'intéresse alors peut-être que c'est dans le livre puisque là je l'ai pas entendu par rapport au Digitem c'est un peu sur l'économie on va dire du vêtement c'est que maintenant on assiste que finalement je sais pas si c'est dû au fait que les maillots sont très chers mais maintenant on voit plus de jeunes avec des complets de club plutôt que le maillot d'un joueur avec le fait que quand on regarde les complets qui sont pris c'est souvent les équipes qui correspondent un peu à la Super Ligue ça veut dire les deux Milan les deux Manchester Paris, Real et ainsi de suite et justement par rapport à ça est-ce que donc c'est-à-dire cette pensée que peut-être les supporters aussi seraient pour la Super Ligue mais c'est aussi savoir est-ce que c'est une conséquence de ce que vous dites justement dans cette économie du football au point que peut-être on pourrait même dire un peu ce phénomène qu'on a vu dans le rock vous savez ce phénomène c'est les gens qui ont des t-shirts des Ramones ils savent pas c'est qui les Ramones ils connaissent pas une chanson des Ramones ils savent même pas c'est quelle époque bah oui il y a une on peut observer au travers de la mode c'est un prisme vachement intéressant mais de voir comment les maillots de foot sont devenus du streetwear je ne maîtrise pas le vocabulaire je suis désolé si j'emploie pas les bons mots mais c'est assez récent en fait avant dans les années 70 c'était pour les enfants les maillots de foot ça existait quasiment que pour les enfants les maillots de foot des grands clubs et c'est plus tard que ça s'est développé et que les maillots de foot sont devenus un petit peu des étendards et puis de la fringue pas de la fringue sportive quoi en fait de la fringue urbaine etc qui permet qui permet même pas forcément effectivement d'afficher son goût pour un club de la même manière qu'on voit des t-shirts motorettes vendus chez Zara c'est authentique alors que ceux qui les portent savent pas connaissent pas Ace of Spades et ses albums mythiques bref oui alors c'est vrai que le développement économique il s'appuie en partie sur la vente du merchandising ça c'est très c'est un levier un poste de ressources important surtout pour les grands clubs parce qu'ils ont des audiences internationales et qu'ils vont vendre des maillots en Thaïlande en Indonésie en Amérique du Nord voilà le PSG a pas toujours très bien investi son argent mais il a eu un partenariat avec Jordan qui fait vendre énormément de maillots aux Etats-Unis donc ce qui lui rapporte de l'argent mais tout ça c'est effectivement des privilèges de clubs riches qui peuvent vendre beaucoup de maillots dans le monde entier même s'il y a un peu ce mythe du transfert de grands joueurs qui serait remboursé en 10 jours par la vente des maillots c'est faux c'est complètement démenti l'arrivée de Messi au PSG ou d'Ibrahimovic en son temps ça fait vendre des maillots mais enfin pas de quoi rembourser ni les transferts ni les salaires et peut-être pour finir là-dessus c'est que dans ce que tu disais sur le fait qu'il n'y a pas le port du maillot n'est pas forcément une profession de foi pour le club en question c'est qu'on moque beaucoup enfin les vrais supporters entre guillemets les ultras moquent beaucoup les supporters qui notamment à Marseille ont un haut du Real Madrid et un bas de Chelsea ou de l'Inter Milan quoi mais bon c'est l'endroit le plus strict on est d'accord après il y a le prix on pourrait parler aussi du prix complètement exorbitant des maillots oui mais voilà mais c'est au marché soleil je pense que c'est des contrefaçons mais les vrais maillots c'est entre 80 et 120 euros et si vous achetez le vrai vrai maillot c'est-à-dire celui des joueurs là c'est 130 150 euros avec le flocage il faut rajouter le prix du flocage avec le nom de votre idole ou votre nom à vous est-ce que finalement la Super League serait pas un mal pour un bien pour les clubs qui n'en feraient pas partie parce que pour le club lambda de Ligue 1 qui n'est pas le PSG en fait aller en Ligue des Champions ça on peut pas la gagner quoi donc est-ce que finalement dire bah faites votre Super League avec un entre grands clubs vous êtes des grands clubs très bien faites votre football à vous laissez-nous ce qui reste ça peut pas être aussi une manière de repenser le football et de dire bah en fait si vous voulez financiariser si vous voulez faire une Ligue fermée entre grands pourquoi pas mais nous les petits ou les historiques qui suivent pas que la France a beaucoup d'ailleurs ces historiques qui suivent pas on est attaché à ce modèle là si vous voulez partir faites ces sessions mais laissez-nous tranquille alors oui c'est vraiment une tentation d'envoyer ces clubs au diable mais ça me semble assez compliqué parce que c'est pour une partie seulement c'est des vrais clubs historiques dans le lot il y avait Liverpool il y avait Liverpool le Real Madrid Barcelone etc il y avait aussi Tottenham ou Arsenal qui n'ont aucune légitimité de club historique je suis désolé de le dire il suffit de regarder les performances européennes depuis la création des coupes d'Europe mais c'est difficile parce que comme je disais ce football il restera extrêmement attractif et il continuera à drainer la majorité des fans de foot parce que c'est là qu'il y aura le plus beau spectacle les plus beaux joueurs moi je préférerais très nettement un système dans lequel les régulations que j'évoquais tout à l'heure répartissent beaucoup mieux les talents sportifs et les meilleurs joueurs dans plus de clubs parce que cette espèce de concentration il y a un exemple frappant à chaque fois que le PSG joue il y a un des peut-être 10 meilleurs gardiens du monde qui ne joue pas puisqu'ils ont Donnarumma et Keylor Navas on ne se pose même plus la question et ça c'est un exemple relativement frappant mais en fait quand vous regardez le banc des très grands clubs il y a de quoi pleurer que ces joueurs ne puissent pas aller ou ne veuillent pas aller qu'il n'y ait pas les conditions pour que ces joueurs aillent dans d'autres clubs ce qui répartirait mieux les forces sportives et qui nous permettrait de revenir non pas au football d'avant mais à la configuration du football des années 70-80 où des clubs outsiders des clubs où des Anderlecht des Benfica et autres pouvaient rivaliser avec les plus gros clubs donc cette envie de jeter le bébé de la Super League avec l'eau de la Super League elle est tentante mais il faut voir je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut reconstruire après est-ce que si vraiment la Super League est complètement fermée oui on peut imaginer que les compétitions actuelles les championnats actuels se maintiennent et finalement vivent leur bonne vie et que nous on soit derrière mais il y a aussi quelque chose qui s'oppose à ça éventuellement c'est que les superligués ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout à fait faire une sécession absolue donc dans la nouvelle formule de Super League qu'ils promeuvent elle est moins fermée et elle permet des sas un passage une utilité plus grande avec le reste le reste du football donc ce qu'il faudrait réussir à défendre c'est je trouve que l'attachement aux championnats nationaux il ne disparaît pas complètement il tend à disparaître peut-être chez les nouvelles générations parce que c'est plus difficile d'être supporter d'un club moyen parce que comme tu le disais il ne peut pas espérer grand chose il y a un exemple frappant la semaine dernière qui a regardé Lance Arsenal c'est un petit sondage pas mal on a passé une super soirée c'était magnifique c'était le petit qui bat le gros dans une ambiance de dingue dans un stade magnifique voilà c'était super et puis à la fin du match tout le monde dit exploit match historique et là on est plusieurs à se dire mais attendez c'est un match de poule de la ligue des champions comment ça peut c'est pas ça un match historique c'est quand on bat le Dynamo Kiev 3-0 en prolongation en quart de finale c'est pas c'est pas un match de poule mais ça désigne bien ce que les clubs moyens même si c'est des grands clubs au niveau national peuvent espérer c'est à dire que on sait où on sera Arsenal dans deux ans ils seront toujours dans le haut du panier ils seront toujours riches même s'ils ont même s'ils continuent à avoir enfin là ça va mieux mais ils ont eu des politiques sportives assez médiocres et à Lens on sait pas exactement où ils seront où ils seront dans deux ans ou trois ans mais il y a des chances qu'ils soient retournés un peu dans le rang parce qu'on voit bien je parlais de la Talenta ou de l'Ajax c'est à dire qu'un club qui surperforme à un moment il va se faire piller ses meilleurs joueurs au Mercato et il va il va régresser l'Ajax Amsterdam oui il est en grande difficulté en ce moment mais après sa demi-finale en 2019 tout le monde disait tout le monde disait vous voyez avec une bonne politique sportive on peut rivaliser avec les plus gros je l'ai dit tout à l'heure ou j'ai parlé de l'Ajax tout à l'heure ou pas un petit peu ouais je confonds RMC et le montant l'air quoi voilà ouais donc bah tant pis si je me répète ou si vous avez déjà écouté l'after hier oui tout le monde s'était extasié sur le parcours de l'Ajax Amsterdam 2019 en disant ah vous voyez avec une bonne politique sportive on peut rivaliser avec les plus gros mais en fait l'Ajax Amsterdam en 95 ou 16 ils remportaient leur quatrième Ligue des Champions c'était un grand Europe et la demi-finale ils l'ont plus atteinte pendant 22 ans la saison d'après dépouillée de leurs meilleurs joueurs ils sortaient pas des poules et aujourd'hui ils sont plus que rentrés dans le rang ils sont en difficulté dans le championnat des Pays-Bas alors là de manière totalement autoritaire je vais demander à Mika ce qu'il pense parce qu'on a la chance quand même d'avoir une animation de qualité ce soir mais moi j'aimerais avoir ton avis sur la sécession par rapport à la Super League qu'on les laisse faire leur Super League dans leur coin tu veux pas répondre ? t'as pas d'avis ? non mais même avis ? ouais d'accord bon écoute il est tout d'accord avec toi ouais d'accord ça marche bon bah tant pis Yabel toi à vrai dire ma question est un peu similaire à la précédente en fait moi du coup je suis sporteur de Sochaux donc un club qui a été cité à plusieurs reprises ce soir j'ai vécu un été un peu compliqué qui du coup m'a permis de pas mal réfléchir à ce sujet là et donc c'est vrai que le lire ces trois derniers jours m'ont permis de bien compléter ma réflexion et j'avais à peu près la même réflexion que la question d'avant de me dire que en fait j'ai bien aimé votre métaphore sur le miroir et moi aussi j'étais plutôt d'avis de me dire que oui c'est cette Super League plutôt que d'avoir cet épisode d'un jour qui nous a permis de passer devant le miroir en fait le fait de la vivre et de la voir permettrait justement de l'observer de se comparer et en fait justement de voir que en fait potentiellement le foot d'avant serait mieux que le nouveau et donc un peu de découvrir ce côté Dr. Dick et Mr. Hyde du foot dans le miroir et de pouvoir le comparer au quotidien entre le foot que potentiellement les supporters aiment par rapport au foot qui est devenu donc c'était un peu moins la même question de savoir si la Super League ne pouvait pas être bénéfique pour tout le monde c'était mieux avant alors moi je suis Nantais donc moi je suis d'accord avec ce que le camarade vient de dire non alors juste un petit mot mais il faut vraiment pas dire il faut vraiment éviter c'était mieux avant le c'était mieux avant parce qu'on est tout de suite discrédité on est traité d'archaïque de nostalgique de tout ce qu'on veut donc il faut éviter ce discours là déjà tout n'était pas mieux avant il y avait des bouchers qui sévissaient impunément sur les terrains et qui massacraient les Maradona ou les beaux joueurs comme ça il y avait beaucoup plus de corruption des arbitres qu'à une époque mais non t'as raison sur le fait que Sochaux c'était mieux avant parce que la pelouse était meilleure dans le temps la pelouse de Bonal le jardinier de Bonal était plus célèbre que les joueurs quasiment et que dans les années 80 Sochaux avait eu son épopée européenne avec des matchs disputés sur la neige parce qu'à l'époque on concevait de disputer des matchs sur la neige aujourd'hui il faut des pelouses absolument parfaites c'est des billards on arrive plus on a tellement lutté contre l'aléa sportif que même une pelouse un faux rebond n'est plus n'est plus tolérable donc elle est Sochaux je rebondis du coup parce que là oui sur la question du football c'était mieux avant moi pareil on m'a traité aussi de romantique sur l'histoire quand j'avais écrit l'histoire populaire du football effectivement il faut aussi revoir un peu l'histoire je rappelle aussi là tu parlais très bien de la corruption qu'il y avait avant des bouchées qu'on voyait il y a aussi toute la question des tribunes il y a eu tout le désastre des tribunes anglaises des années 80 qui était quand même un moment compliqué j'en parlais un peu dans le bouquin sur cette histoire aussi populaire de cette jeunesse là qui s'auto-organisait mais il y a aussi des grandes dérives le drame du Heisel c'est quand même pas n'importe quoi ça reste un grand trauma dans le football je pense aussi à la question du racisme qui était quand même beaucoup plus alors il existe toujours il est toujours extrêmement prégnant dans certains dans certains championnats ou dans certains clubs mais il était quand même beaucoup plus important avant il y a le foot féminin aussi qui a explosé depuis les années on va dire depuis le début des années 2000 qui était inexistant et t'en parles aussi enfin on en a pas mal parlé là ce soir c'est aussi la condition des conditions de travail des footballeurs en fait aujourd'hui enfin je veux dire encore dans les années 60 il y avait ce qu'on appelait le return and transfert c'est à dire que les footballeurs n'avaient même pas le choix de décider dans quel club ils pouvaient aller effectivement ils ont été ils ont gagné une haute lutte dans les années notamment 60 le fait de pouvoir avoir un vrai contrat de travail comme n'importe quel travail donc effectivement il y avait un autre spectacle avant et on peut être nostalgique notamment sur le fait que l'incertitude sportive elle était beaucoup elle était beaucoup plus majeure à cette époque là mais je ne suis pas du tout partisan de dire voilà que le foot était mieux ah bon alors là on va rentrer dans les prolongations donc si vous avez des questions c'est maintenant 1, 2 alors je voudrais saluer le supporter de Sochaux parce que le premier match que j'ai vu dans un stade c'était à Sochaux en 73 même si je ne suis pas supporter forcément de Sochaux mais c'est une originalité de Croiser les Souchaliens je voulais rebondir un petit peu par rapport à ce que vous disiez ce qu'il disait sur les fonds souverains apparemment ouais moi les fonds souverains je ne vois pas ça forcément comme un mal le mal c'est peut-être qu'il y en a très peu finalement et que ça crée un déséquilibre parce que finalement ce sont des gens qui mettent leur argent où ils veulent par rapport à des groupes économiques puissants qui peuvent mettre en danger des entreprises des emplois je ne vois pas trop où est le problème par rapport aux fonds souverains je trouve qu'en contraire c'est surtout pour un pays comme la France par exemple où on est quand même désavantagé déjà de manière endémique par rapport à la fiscalité mais ça c'est aussi pour ça qu'on est quand même dans un pays merveilleux on peut être soigné quand même dans des bonnes conditions ce qui n'est pas le cas de tous les pays bon ça c'est une parenthèse mais par exemple je me suis amusé à regarder le Ozu le Ozu bon bah c'est un ça recense un petit peu toutes les toutes les personnalités notamment les les grands chefs d'entreprise et je me suis j'ai constaté au niveau des loisirs sportifs toutes les personnalités les grandes personnalités économiques c'était à chaque fois très majoritairement les hobbies sportifs voile golf équitation parfois un peu rugby très très peu de football donc il y a aussi un problème culturel en France par rapport à ça on est désavantagé et alors c'est vrai que les grands industriels français il y a il y a le président de Rennes Pinault il y a eu effectivement tu en parlais Pathé à Lyon je ne sais d'où mais il y a très très peu de grands industriels français qui investissent dans le football donc quelque part les fonds souverains peuvent permettre de rééquilibrer par rapport à un pays comme l'Angleterre qui est avantagé par rapport à nous à cause des droits télé mais c'est pareil je trouve que c'est très aléatoire ces droits télé en quoi quel est le mérite des droits télé par exemple le 18ème d'Angleterre il a un potentiel financier plus élevé que le 4ème du Chaminade de France donc ça ça crée aussi un déséquilibre donc c'est pour ça que moi l'histoire des fonds souverains je reste plus mitigé il faudrait que ça soit un peu plus un peu plus réparti et ça ne met pas en danger quelque part les emplois des entreprises qui pourraient se casser la figure tant que c'est des fonds souverains il y a une forme de sécurité quelque part il faudrait que ça soit peut-être limité au niveau des salaires au niveau du potentiel investissement mais s'il pourrait y avoir des fonds comme ça d'état mais un peu plus un peu plus réparti un peu plus étendu voilà je ne sais pas ce que vous en pensez pour ou contre les fonds souverains contre non ça pose vraiment trop de problèmes c'est à dire que comme je disais le premier problème que ça pose c'est des déséquilibres économiques encore plus accentués sachant que les fonds souverains ils n'investissent pas dans un championnat ils investissent dans un club et ils veulent que ce club soit très rapidement projeté dans l'élite l'Arabie Saoudite a racheté il y a deux ans Newcastle United bon ils ont un peu retenu les leçons du PSG et du Qatar c'est à dire qu'ils y vont un peu plus progressivement en prenant un peu plus modèle sur Manchester City par exemple mais ça crée un déséquilibre ça crée des déséquilibres économiques encore aggravés et ça pose un problème moral parce que les régimes les nouvelles puissances sportives qui investissent dans le sport ce ne sont pas des régimes très enviables et c'est des régimes qui très explicitement font ce qu'on appelle aujourd'hui du sport washing au travers de l'organisation de compétition ou du rachat de clubs prestigieux on a vu que après la coupe du monde dans trois pays dans trois pays immenses Canada Etats-Unis Mexique pour la prochaine édition la suivante sera organisée sur trois continents et pour la suivante encore donc 2034 l'Arabie Saoudite s'est déclarée officiellement candidate sans minorer les turpitudes des démocraties occidentales le fait que des régimes comme ça qui assassinent leurs opposants qui appliquent la peine de mort à la chaîne qui répriment les femmes etc améliorent leur image au travers du football non c'est c'est pas acceptable je préférerais si on devait aller dans le sens de fonds souverains ou d'un financement public du football avec des mécanismes égalitaires oui pourquoi pas mais là on n'est plus dans l'Uchronie on est dans la science-fiction mais je tiens à souligner peut-être qu'il y aura des stades climatisés quand même on vient d'en parler un peu en fait je voulais votre regard sur le dernier foutage de gueule d'Infantino et ses potes et ses potes donc le 2030 avec les fameux trois matchs en Amérique du Sud pour faire passer l'Arabie Saoudite derrière tranquillement bon il y avait une bonne ambiance jusqu'à présent et là il faut parler de Gianni Infantino qui était on avait bien évité Gianni Infantino c'était le gars chauve qui faisait les tirages au sort de la Ligue des Champions à une époque et il est passé à la faveur de circonstances à bras cadabrantesques président de la FIFA à la tête de laquelle il a exprimé un cynisme absolu qu'on a pu mesurer à l'occasion de la coupe du monde 2022 avec un discours inaugural qui rejetait l'Europe à ses turpitudes historiques à ses responsabilités historiques comme pour justifier les violations des droits de l'homme dans un pays comme le Qatar ou dans tous les pays vers lesquels la FIFA se tourne mais la FIFA comme le CIO avec les Jeux Olympiques là on va parler de je vais brièvement évoquer la question des grands événements sportifs qui sont victimes de gigantisme la coupe du monde va passer à 48 équipes le prochain euro va être co-organisé par l'Italie et la Turquie ces événements sportifs sont tellement coûteux lourds que dans les démocraties libérales ils sont de plus en plus impopulaires à chaque fois qu'on organise des référendums à propos de l'accueil des JO ou d'une coupe du monde les populations expriment un avis négatif parce que ces référendums permettent un débat éclairé auquel on n'a pas eu droit pour les JO 2024 d'ailleurs et donc les grandes organisations sportives internationales se tournent vers des régimes de plus en plus problématiques qui ont à la fois des moyens économiques considérables et pas de problème d'opinion publique quand il s'agit de la Chine de la Russie de l'Arabie Saoudite du Qatar etc donc oui Janine Fantino c'est un méchant à la James Bond il a un petit peu le physique et il est d'un cynisme d'une ignominie absolument incroyable il arrive pour parler des discriminations dont étaient victimes les travailleurs étrangers au Qatar il arrive à parler des propres des discriminations dont lui-même avait été victime en tant que rouquin il ne faut pas minoriser selon son victime les roux il ne faut pas dire les rouquins d'ailleurs mais voilà il est il incarne de manière très pure ce cynisme absolu ce mépris total pour les droits de l'homme et également la quête effrénée et sans fin d'une croissance et d'un enrichissement permanent de la FIFA elle-même il me semble qu'il y avait d'autres bras qui s'étaient levés mais vous avez tous envie de ouais allez achetez là ouais on ne fait pas tout ça pour la beauté du sport bon vous êtes certain en dernière ouais allez t'as le droit deuxième question je me suis demandé mais c'est peut-être bête avec l'arrivée de pas mal de joueurs en fin de carrière mais quand même assez géniaux au Qatar on arrive au Saudite je ne sais pas j'ai suivi ça de loin est-ce que quelque part et j'ai cru comprendre qu'il y avait une chaîne qui avait racheté qui passait quand même les matchs est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se profile où on va avoir parce que moi je n'ai pas regardé mais on a envie de regarder quand même est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut se passer là avec encore un autre truc business qui va arriver entre guillemets vieilles gloires mais qui ont quand même de beaux restes et d'autres ils vont nous créer une espèce d'autres championnats où on va aligner des beaux joueurs et puis on va faire payer encore encore et encore oui là il y a eu un move de l'Arabie Saoudite relativement relativement inédit parce que le Qatar a vraiment fait modèle avec une stratégie de géopolitique par le sport à 360 degrés je suis désolé d'employer un langage powerpoint mais ils ont acheté un club ils ont créé un diffuseur qui finance le football en achetant des droits de télévision ils sont sponsors et ils organisent des grands événements comme la coupe du monde et ils font de l'entrisme dans les fédérations et les confédérations sportives donc on croyait avoir un peu tout vu et c'est vrai que l'Arabie Saoudite cet été a frappé les esprits avec un mercato très spectaculaire en recrutant en recrutant alors non seulement des stars vieillissantes des vieilles gloires en fin de carrière mais ce qu'avait déjà fait le Qatar dans les années 2000 avant de renoncer rapidement et de même que la Chine dans les années 2010 avant de renoncer également au profit d'un développement de son propre football mais là ils le font à une autre échelle pardon les Saoudiens parce qu'ils ont aussi recruté des joueurs de 28-30 ans qui auraient leur place dans les meilleurs clubs européens et également des espoirs des joueurs de 23-24 ans qui sont considérés comme des espoirs et promis à une grosse carrière donc ils tentent un coup qui a frappé les esprits mais qu'il faut pondérer parce que ça reste une toute petite fraction des joueurs et on ne sait pas dans quelle mesure ce sera durable pour les joueurs eux-mêmes c'est-à-dire que est-ce que les joueurs est-ce que les conditions de vie en Arabie Saoudite vont vraiment leur convenir est-ce qu'ils ne vont pas prendre conscience qu'ils compromettent leur carrière sportive les joueurs effectivement on peut les juger cupides mais ils courent aussi après des profits ils veulent aussi conquérir des profits symboliques et rien ne remplace un titre en Ligue des Champions alors par ailleurs l'Arabie Saoudite aurait la volonté de faire participer certains de ces clubs à la Ligue des Champions ce qui est pour le moment inimaginable mais enfin il faut s'attendre il faut s'attendre à tout mais c'est vrai que comme tu le dis l'enjeu pour l'Arabie Saoudite c'est que c'est que son championnat ainsi boosté avec des équipes All-Star dont 4 appartiennent au même fonds souverain qui a racheté Newcastle d'ailleurs attire des diffuseurs et effectivement on a un peu haussé les sourcils quand Canal Plus a annoncé qu'ils diffuseraient la Saoudi Pro League et je pense que leur idée c'est d'avoir justement bien compris que le monde du football était devenu multipolaire ce dont nous Européens avons pris conscience à l'occasion de la Coupe du Monde on s'est rendu compte que nos valeurs notre défense des droits de l'homme ça ne parlait pas à tout le monde et qu'il y avait même une attitude un peu revancharde d'autres parties du monde envers l'hégémonie sportive et économique européenne donc ils font le pari que parmi les nouvelles audiences conquises sur tous les continents par ce football mondialisé il y ait des audiences suffisantes pour regarder ce championnat All-Star pour voir mais y compris en Europe d'ailleurs pour voir Benzema Cristiano Ronaldo Sadio Mane et des joueurs évolués moi je suis assez dubitatif mais méfiant quand même parce que il n'y a pas l'Arabie saoudite est un vrai pays de football qui a beaucoup de titres dans la confédération asiatique qui a des clubs historiques c'est un football respectable mais qui n'a pas la légitimité historique des championnats d'Amérique latine ou européenne donc c'est un pari et ben voilà ça fait partie des choses des choses à suivre à l'avenir peut-être ça fait on vient de faire deux fois 45 minutes de discussion en plus des petites prolongations on est parfait le temps additionnel plus long bref peut-être qu'on peut prolonger la discussion même de façon informelle en buvant un coup si vous voulez faire signer le livre à géant mais en tout cas merci beaucoup pour cette présentation et moi je tenais à faire déjà un gros big up à Mika d'avoir animé de main de maître la rencontre et je tenais à partager un souvenir personnel il y a 20 ans j'allais dans un kiosque un bureau de tabac à Saint-Nazaire et j'achetais le numéro des cahiers du foot qui était une couverture avec on voyait Beckham façon Che Guevara et la question qui se posait c'était un autre football est-il possible et quand on lit ça on a l'impression que non et après quand on lit Mika on sait qu'il y a des espaces il y a des zones à défendre footballistiques qu'il faut préserver et on vous remercie tous les deux pour la constance de votre travail pour votre abnégation et c'est pas parce que l'équipe France Foot ont renoncé ou So Foot ont renoncé qu'il n'y a pas des combats à mener sur le terrain footballistique et on continuera à accueillir ce type de propos et de rencontres à vos côtés merci